Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une flamme en queuche ou tarte flambée. Pour ce faire, nous aurons besoin d'un plat à tarte, d'une pâte feuilletée, mais vous pouvez également utiliser une pâte brisée, d'échalotes, vous pouvez utiliser en lieu et place des échalotes fraîches que j'utilise actuellement, des échalotes surgelées, d'environ 350 g de lardons, d'environ 150 g de fromage râpé, j'utilise ici de l'emmental, de crème fraîche épaisse, et enfin de poivre. Dans un premier temps, il faut faire cuire les lardons. Pour ma part, je vais les faire cuire au micro-ondes. Je les dispose donc dans un plat allant au micro-ondes, donc un petit récipient. Maintenant, je mets l'intégralité des lardons et je cours mon récipient que je vais mettre quelques minutes au micro-ondes. Vous pouvez également les faire revenir à la poêle, le résultat sera encore meilleur. Pendant la cuisson de mes lardons, j'ai étalé ma pâte feuilletée sur le moule à tarte. A l'aide d'une fourchette, j'ai piqué le fond de la pâte afin qu'elle ne gonfle pas. Je vais maintenant étaler de la crème fraîche épaisse sur cette pâte. Je dispose au centre de la pâte d'un peu de crème fraîche. Puis, à l'aide d'une cuillère à soupe, je vais l'étaler uniformément sur toute la pâte, y compris sur les bords. Alors, je n'utilise pas de proportion spéciale, je le fais à l'œil. Il faut bien recouvrir toute la pâte de crème. Ça n'en sera que meilleur. Je vais maintenant mettre les échalotes sur cette pâte. Après avoir étalé la crème fraîche, j'ai réparti uniformément sur toute la pâte mes échalotes. Je ne les ai pas fait cuire et si vous utilisez des échalotes surgelées, vous n'aurez pas non plus à les faire cuire. Étant finement ciselées, la cuisson est superflue. Après avoir mis les échalotes, il faut maintenant disposer des lardons uniformément sur la tarte, comme ceci. Et maintenant, il ne reste plus qu'à recouvrir de fromage et poivrer, puis à la passer au four. Voilà, le fromage réparti. Il ne reste plus qu'à poivrer. Je vais, pour ma part, replier les bords, mais vous pouvez la laisser comme ça. Je préfère les replier, car ça apporte un intérêt visuel. Puis, je vais la passer au four. J'ai donc replié les bords de ma tarte, puis je l'ai généreusement poivrée. Elle est maintenant prête à être passée au four pendant 15 à 20 minutes à 210 degrés. Voilà la tarte sortie du four. Vous pouvez l'accompagner d'une salade verte. Merci à tous.